Alors nous allons maintenant entendre, lu par Nathalie Leleuel, l'intervention qu'aurait dû donner Arnaud Thimbert, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui et il le regrette sincèrement. Je vais présenter Arnaud Thimbert, il est professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'université de Picardie. Il a soutenu une thèse de doctorat sur le début de l'architecture gothique en Bourgogne à partir du chevet de la Madeleine de Vézelay. Il a dirigé plusieurs programmes de recherche dont l'un sur la cathédrale de Noyon et il s'intéresse plus particulièrement aux techniques de construction et au choix des matériaux. Il a publié quatre ouvrages dont le dernier est consacré à Viollet-le-Duc et Pierre Font, histoire d'un chantier en 2017. Il a dirigé ou co-dirigé une dizaine d'ouvrages comme l'ouvrage consacré à Chartres qui s'intitule Construire et restaurer la cathédrale, 11e-21e siècle en 2014 et a été commissaire de deux expositions, l'une au musée de Noyon, fragment gothique, la sculpture retrouvée de la cathédrale de Noyon en 2019, c'est actuellement, et en 2007, une qui se trouvait dans le cloître de l'hôtel Dieu, toujours à Noyon et qui était consacrée au bois, au métal et à la pierre dans les monuments gothiques. Je vais lire la communication d'Arnaud Thimbert, c'est un peu étrange parce que je vais lire son premier paragraphe de remerciement où il me remercie moi-même. Je remercie chaleureusement mesdames Isabelle Marchesin, Nathalie Leluel et Suzanne Boynton de m'avoir sollicité pour cette rencontre et vous présente mes sincères excuses pour mon absence. Parmi les différents axes proposés par l'appel à communication, j'ai choisi de traiter la question historiographique par le biais d'une égo-histoire ou plus précisément par quelques témoignages intéressants, l'histoire de l'architecture médiévale. Depuis le début du XXe siècle, la connaissance de l'architecture médiévale a été constamment renouvelée par les regards des Américains. Qu'il s'agisse de ceux ayant assimilé les méthodes archéologiques et chartistes, je pense à Charles Seymour, à Summer McKnight Crosby, Kenneth John Conant, Robert Brunner, Harry Bober, ou qu'il s'agisse de ceux qui évaluèrent l'architecture à l'aune de technologies inédites parmi lesquelles Robert Bork, Stephen Murray, Andrew Talon et Roland sans façon. Plus largement, c'est le rapport des Américains aux sciences cognitives qui a plus particulièrement infléchi les recherches vers non plus la production, mais la réception des monuments. Ma rencontre avec ces deux approches, l'une traditionnelle, l'autre ouverte à l'accueil d'outils contemporains, a été facilitée par Anne Prache, qui, dans la lignée de Louis Grosdéqui, fut toujours soucieuse d'un renouvellement des regards et d'une approche diversifiée de l'architecture médiévale. Dans ces séminaires et dans les visites des monuments que nous faisions à ses côtés, Anne Prache évoquait les techniques employées par les chercheurs américains, notamment Robert Bork, pour évaluer la nature des matériaux et leur résistance mécanique. Elle soulevait par ailleurs les questions relatives aux restaurations des monuments. A cette occasion, elle nous instruisait sur les activités des ingénieurs du laboratoire de recherche des monuments historiques et sur les apports de la dindrochronologie à ses débuts. Elle fut, à ce titre, l'une des premières à porter un regard matériel déterminant sur les monuments et à susciter des thèses dans le domaine alors naissant de l'archéologie du bâti. Je pense notamment à la thèse de Nicolas Reveron sur la cathédrale de Lyon en 1992. Anne Prache nous parlait également des sons, des lumières, des parfums et avec beaucoup plus d'intuition que d'appareils scientifiques, elle nous faisait comprendre qu'un monument sacré était plus qu'un ajustement de matériaux, plus que le fruit d'une conception formelle ou stylistique, mais un lieu élaboré pour aiguiser les émotions en faveur d'une bonne réception du divin. Nous étions au début des années 1990 et elle citait des auteurs comme Richard Crotheimer, Henry Krauss ou Herbert Kessler, dont nous trouvions parfois avec peine la littérature. Production et réception étaient donc au cœur de l'enseignement d'Anne Prache. Sans que nous le sachions, elle nous inscrivait ainsi dans une dynamique engendrée par Louis Grosdéqui dès 1948, à savoir celle d'un rapprochement des médiévistes français et américains. J'ai évoqué Summer Mac Crosby et Robert Branner. Sans Grosdéqui, le premier n'aurait pu mener à bien ses recherches sur Saint-Denis, tandis que le second n'aurait pas publié la version française de sa monographie sur la cathédrale de Bourges chez Jean Tardy, qui n'était autre que le beau-frère de Catherine Grosdéqui. Sans Grosdéqui encore, Harvey Stahl n'aurait pu étudier les vitraux de la Sainte-Chapelle et Wayne Craven n'aurait jamais mené à bien sa recherche sur Auxerre. Nous pourrions allonger la liste. Je renvoie à l'édition par l'INHA de la correspondance de Grosdéqui. En retour, sans ses multiples invitations à Yale, Princeton, Harvard et New York, Grosdéqui n'aurait pu rassembler les mêmes bras disjecta des vitraux français des XIIe et XIIIe siècles et en particulier de Saint-Denis. Comme étudiante de Grosdéqui, Anne Prash fut directement inscrite dans le réseau américain de ce dernier en traduisant le livre de Robert Brunner sur la cathédrale de Bourges dans un premier temps, puis en étant en elle-même invitée en tant que successeur de Grosdéqui sur la chaire de Faucillon à fortifier les liens qu'il avait tissés avec des Français d'Amérique tels que Jean Bonny, professeur à Berkeley, Philippe Verdier, professeur aux universités de Yale, John Hopkins, Harvard et Montréal. Plus largement, elle confirma les liens de la Sorbonne avec des Américains tels que, et parmi beaucoup d'autres, William Clark, Stephen Murray ou Roland sans façon. Les étudiants d'Anne Prash, eut égard à l'héritage grosdéquiens, avaient donc déjà un pied en Amérique. Excusez-moi. Il n'est donc peut-être pas étonnant que ma première rencontre avec l'Amérique se fie par le biais de Stephen Murray et de Roland sans façon en 2006. J'étais alors très intéressée par les questions de contrebutement auxquelles nous avait sensibilisés Anne Prash. Aussi, les scanners lasers de Stephen Murray et d'Andrew Talon à la cathédrale d'Amiens me parurent d'emblée essentiels pour répondre à certaines de nos questions sur les structures des monuments du Moyen-Âge et ainsi sortir l'histoire de l'architecture médiévale d'une approche encore empirique dans le domaine. Ce que m'apportaient Stephen et Andrew en m'expliquant l'histoire structurelle de la cathédrale d'Amiens sur le fondement des millions de points de leur scanner laser relevait d'un changement brutal de paradigme. Pour la première fois, je ne cherchais plus à comprendre une église avec mon seul œil. J'abordais l'architecture indirectement par le biais d'un outil complexe. Je me suis ainsi retrouvée dans la même situation que Marie-Madeleine Gauthier qui, à Prigniston en 1964, fut étonnée et même perturbée par l'emploi de l'ordinateur dans le laboratoire de Meyer Shapiro. Étudier une image sur un écran, une image immatérielle, pouvait être déconcertant pour qui est, du fait d'une proximité culturelle avec les œuvres, viscéralement attachée à leur matérialité. Un étonnement identique se lit dans une lettre du 23 mars 1981 de Louis Grodeky à Salis Crosby au sujet des relevés photogrammétriques réalisés durant les années 1970 par Summer Crosby à Saint-Denis. Je cite la lettre de Louis Grodeky. « Ce que Summer y a écrit sur la photogrammétrie de la façade et de l'avant-neve de Saint-Denis donne des précisions nouvelles précieuses sur le mode de déconstruction et les tracés de l'architecture du XIIe siècle. Cela n'a jamais été ma méthode. Le caractère expérimental de l'œuvre d'art au Moyen-Âge m'a toujours davantage préoccupée que son caractère rigoureux et géométrique. Il faut bien reconnaître pourtant l'utilité de ces méthodes. » Fin de la citation. Il faut bien en effet reconnaître l'utilité de ces méthodes et admettre que, de génération en génération, les Américains nous placent face aux limites des nôtres. En découvrant les résultats des scanners laser d'Andrew Talon et de Stephen Murray, je ne faisais donc que rejouer une vieille pièce qui m'invitait à regarder et comprendre autrement les monuments du Moyen-Âge. Andrew Talon et moi, nous sommes ainsi immédiatement associés dans diverses prospections et attachés à l'interprétation de scanners laser effectués dans le cadre de recherches initiées aux cathédrales de Noyon et de Chartres, aux abbastiales de Pontigny et de Vézelay ou encore à la cathédrale de Paris, scannées durant le mois de décembre 2009 sous les caméras de Christine Le Goff pour Arte France. Il en résulta divers constats. Il semble notamment que nous avons prouvé qu'il n'y ait pas d'arc-boutant dans les parties primitives de la nef de Noyon et du chevet de Pontigny. Dès lors, ce n'est pas simplement un autre regard sur les structures médiévales que nous proposions Andrew et moi, mais l'évidente nécessité de revoir nos acquis. Jusque-là, les monuments gothiques ne pouvaient se concevoir sans cette enveloppe d'arc-boutant que nos études révélaient en définitive, visuellement polluantes et contraignantes dans le cheminement de la lumière. En somme, en permettant d'envisager la cathédrale de Noyon pour n'évoquer que ce monument sans cet organe extérieur, c'est une nouvelle proposition structurelle et une autre interprétation formelle de l'architecture gothique à ses débuts qu'Andrew et moi envisageions. Celle d'une architecture plus horizontale que verticale, bâtie par étagement de niveau et, par conséquent, sans rupture avec les volumes et les lignes des monuments antérieurs. Bref, une maquina memoriae singulière dont le ton était donné par une silhouette tournant le dos à la modernité. Le scanner laser qu'Andrew fit plus tard de la cathédrale de Sens permit à son tour de prouver l'absence d'arc-boutant, tout du moins dans le parti initial, et ainsi de reconsidérer la culture visuelle autant que les positionnements historiques des hommes du XIIe siècle. Ainsi, pour reprendre Marc Bloch, si l'outil ne fait pas la science, il n'en reste pas moins que l'usage du scanner laser a changé ma manière de voir, de percevoir et d'interpréter l'architecture gothique, et cela, grâce à Andrew Talon, il est inutile de dire ici combien sa conversation me manque. Cette manière d'entreprendre le monument par le biais d'un outil d'analyse d'une précision nouvelle m'aida par ailleurs, peu à peu, à prendre une distance salutaire, à décoller le regard du monument et, en dépit de toute attente, à percevoir l'architecture avec moins de subjectivité. Caroline Bruselius, dont on ne dit plus combien elle apporta à la connaissance de l'architecture médiévale, formule cette évidence dans une lettre du 13 décembre 1980 adressée à Louis Grodeky. Début de la citation. « Comme vous le savez peut-être, j'ai redouté de quitter Paris, mais, à ma grande surprise, je suis très heureuse à Harvard, ce qui atténue mes regrets. J'ai enseigné un cours intitulé « De Saint-Denis à Saint-Denis », ce qui revient à dire qu'il s'agissait d'un cours sur l'église de sujets et l'église au XIIIe siècle. Travailler ici, loin du monument, s'avère moins difficile que je ne le pensais. « Mes nombreuses photographies et l'impressionnante collection de photographies réunies par Kingsley Porter me facilitent la tâche. Il m'est plus facile de me concentrer sur un problème spécifique, ce qu'il est d'autant moins lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment en demeurant frappé par sa magnificence. Je dois tout vérifier soigneusement lors de mon retour en France, bien sûr, mais pour le moment, je trouve très efficace de travailler avec mes notes, dessins et photographies. » Fin de la citation. La distance entre le regard et le monument est donc à l'origine d'un positionnement particulier. Pour reprendre Caroline Bruselius, il est plus facile de se concentrer sur un monument sans être perturbé par sa beauté ambiante ou intrinsèque. Ce recul, cette distanciation émotive, conditionne une approche d'une acuité particulière. Contrairement aux apparences, je ne crois pas que la fréquentation constante des monuments soit un gage de qualité scientifique. Au contraire. Un monument doit autant se visiter qu'être remémoré par son historien pour être apprécié avec justesse. Mon propos concerne ici les historiens de l'architecture, non les historiens de la construction et les archéologues du bâti, cela va sans dire. C'est la même distance géographique qui a conditionné le recours au scanner laser, mais aussi à la photographie. A cet égard, il faut mentionner, dès les années 1960, la création de bases de données photographiques par Roland-Sanfaçon. Ces bases sont aujourd'hui mises à disposition des chercheurs sur le site Agora de l'INHA. Elles témoignent bien de cette approche dans laquelle la distance est conditionnante. Roland-Sanfaçon a sillonné la France durant presque deux décennies pour photographier les monuments avec ses étudiants, tels que Luc Nopen ou Claire Labrecq, dans un temps réduit, laissant peu de place à l'étude des monuments. En dépit des financements à leur disposition et sans faire ici de généralité, l'approche américaine est ainsi conditionnée par la quête effrénée de l'information, information captée en abondance, en un temps souvent court et à la faveur de technologies toujours renouvelées. La réflexion, pour la plus grande part, est donc menée en Amérique. Nous retrouvons ici tout le propos de Caroline Bruselius. Parce qu'ils voient les monuments depuis un point lointain, les Américains ont ainsi développé des outils particuliers, photographie, photogrammétrie, scanner laser, qui permettent de transporter visuellement les monuments chez eux, mais plus encore, ils ont suscité une appréciation autre de la réception. Tandis que les études d'inspiration néo-marxiste se développaient en France et en Allemagne dans les années 1980, au profit de la production et des études sociales, je pense aux colloques de Rennes patronnés par Xavier Baralli-Altet, ainsi qu'aux études de Dieter Campbell et de Robert Soukal, les Américains favorisèrent quant à eux les questions liées à la réception des monuments. Stephen Murray, par ses recherches sur l'usage liturgique et la place des hommes dans les cathédrales de Beauvais et d'Amiens, ainsi que par sa vision singulière de l'architecture gothique récemment exposée dans Plotting Gothic, est à cet égard le promoteur d'une recherche novatrice. Mes lectures, mais plus encore mes conversations avec Stephen Murray, tantôt en France, tantôt à New York, m'ont conforté dans la nécessité d'aborder les monuments par ce biais. L'approche formelle, d'une part, puis l'approche archéologique, structurelle et matérielle, d'autre part, ne pouvaient être les seules voies. Il fallait aussi apprendre à percevoir l'architecture médiévale à travers le regard, autant que le corps de ceux qui les imaginèrent, les conçurent et les vécurent, afin de mieux comprendre l'impact du bâtiment sacré dans l'élaboration et la réception du drame liturgique. In locis competentibus. Certes, il ne faut pas oublier que Stephen Murray est citoyen britannique, auteur d'une thèse soutenue au cours de saut, est par conséquent riche d'une culture, d'un savoir-faire et d'un réseau de sociabilité scientifique britannique qui invite à pondérer mon propos. Les travaux sur la réception trouvent aussi leurs origines dans la littérature de Paul Crossley et de Peter Kinson. Reste cependant que c'est Stephen Murray qui m'en parla le mieux et qui sut le mieux en transmettre le goût comme en témoignent parmi d'autres les travaux de Lindsay Shepard Cook, Meredith Cohen ou Jacqueline Young. Toutefois, c'est à relance en façon que je dois une approche plus précise dans ce domaine. Ce dernier me sollicita pour un jury de thèse à l'université Laval en 2008 avant de m'inviter avec le soutien de Didier Mehu comme professeur durant l'année universitaire 2009-2010. J'ai depuis multiplié les rencontres avec les historiens et les étudiants canadiens des universités Laval, de Montréal, de McGill, de Winnipeg et du Manitoba et découvert avec émerveillement cette littérature qui m'était encore étrangère sur la musique et le son, sur la mémoire, sur les parfums, le goût et le toucher au Moyen-Âge. Mais plus encore, j'ai découvert un rapport décomplexé au monument, un rapport non renfermé dans les méthodes identitaires. J'entends par là que les historiens américains s'autorisent des recherches qui seraient engagées avec crainte en France. Je pense notamment aux recherches qui font appel aux sciences cognitives. J'ai découvert cet aspect à la faveur d'une fréquentation du département des neurosciences de l'université Laval, dont le pavillon n'est pas éloigné de celui des historiens de l'art, facilitant échanges et croisements. Dès lors que les sens perçoivent l'espace, position, et l'habit, mouvement, l'enquête que les neurosciences nomment « somesthésique » participe consciemment ou inconsciemment de l'interprétation de l'historien. Se mouvoir dans l'architecture, c'est donc, certes, la voir, mais aussi la toucher, la sentir et l'entendre. L'enquête somesthésique, qui renvoie aux formes de perceptions tactiles du corps par des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire à une perception anthropologique, peut donner de nouveaux fruits. Si la vue est culturellement privilégiée par les historiens de l'architecture, il n'en reste pas moins que les quatre autres sens sont nécessaires à une investigation complète. Nouvelles technologies, anthropologie et neurosciences sont ainsi pour beaucoup dans une approche inédite de la réception et des usages multisensoriels des espaces, notamment quand ils sont sacrés. Ces voies seront parcourues de manière déterminante dans l'avenir au profit d'une histoire de l'architecture fondée sur une trilogie solide production, création, réception. C'est ce type d'analyse abordant l'architecture de manière totale que nous souhaitions développer avec Andrew Talen. C'est pourquoi il fut invité en décembre 2013 comme chercheur dans le cadre du laboratoire Iris de l'Université de Lille pour travailler à l'imaginarium de Tourcoing qui rassemblait alors historiens, historiens de l'art, ingénieurs, informaticiens, psychologues et neurologues. Cette recherche n'a malheureusement pas été menée à bien faute de temps, la maladie d'Andrew ayant très vite ralenti ses capacités de travail. Qu'importe. Notre rencontre, comme celle de tant d'autres chercheurs américains et européens, témoigne de cette volonté de croiser des approches au profit d'une connaissance plus raffinée de l'architecture médiévale, tout en réévaluant la place du corps dans l'analyse scientifique. Ce que, en somme, nos collègues américains nous apprennent, c'est le plaisir de l'expérience, la joie des tentatives et des essais. Ils nous invitent à regarder, voir, sentir et ressentir l'architecture autrement au profit d'une histoire de l'art nouvelle et ouverte à l'interdisciplinarité. C'est peut-être parce qu'ils ont formulé avant d'autres la crise de l'architecture médiévale, lire à ce sujet « The Crisis in Art History ». Ce sont la publication de papers présentées au College Art Association of America en 2011 à New York qui ont été publiées dans Visual Resources. C'est sûrement parce qu'ils ont la chance de la distance qu'ils font preuve d'une originalité qui déconcerte parfois et qui inspire souvent. Il ne faut toutefois pas se méprendre. Les historiens de l'art américain ne sont pas plus audacieux que les Européens. Ils sont tout simplement plus libres et plus imaginatifs, imaginatifs par la contrainte de la distance et libres par leur culture de l'innovation. Je vous remercie. Merci Nathalie. Je rappelle ici pour les questions Mérédith Cohen et Pierre-Olivier Dittemar. C'est une question que j'aurais posée à Arnaud Dittemar. Mais comme il n'est pas présent, je vais poser la question à vous deux. À mon avis, c'est la première fois qu'on parle d'avantages de distance des chercheurs américains. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que lui pense s'il pense vraiment que c'est un avantage. Et à mon avis, peut-être pas. Il cite Caroline Brasilius qui parle de ses notes et ses photographies et que le monument empêche, en quelque sorte, d'écrire une histoire de ce monument. Et j'imagine mal que quelqu'un qui travaille sur les monuments en France ferait cet argument. Mais il n'est pas là. Donc, pour vous poser la même question, Mérédith, en étant historienne de l'architecture, peut-être que toi, tu peux répondre à ce rapport avec la Sainte-Chapelle. Si toi, tu avais besoin de retourner aux États-Unis pour écrire sur le monument ou bien qu'est-ce que le fait de pouvoir se promener, de sentir, d'être dans ce monument a apporté à ton travail. Et Pierre-Olivier, c'est quand même intéressant et on a un petit peu parlé de ça, le fait que les deux livres, le livre posthume de Derrida et puis Deleuze, que ça a eu plus d'influence sur les chercheurs aux États-Unis qu'en France. Et est-ce que, à ton avis, est-ce que s'il y a quelque chose avec la distance, là aussi, on pourrait réfléchir à cette réception des deux textes à l'Est ? Pour répondre à la première question, je dirais que la distance entre les monuments et nous aux États-Unis, oui, pour l'architecture, est très importante parce que c'est vrai que Stephen me disait aussi souvent, on ne peut pas amener un monument chez soi. Donc, on ne peut pas faire des photographies d'un monument entier. Donc, on ramène toujours une fraction avec nous ou des perspectives un peu fractionnées, un peu divisées du monument. Donc, en fait, la création de nouvelles technologies qui nous permet de mettre tous les monuments dans notre tête en numérique, dans le point cloud et avec le scanner laser, ça nous aide beaucoup à transporter le monument chez nous. Et je pense que le recul qu'on a avec cette distance physique, aussi, ça nous mène à explorer d'autres méthodes parce qu'on n'a pas le monument à côté. On ne peut pas aller regarder quelle pierre est venue avant cette pierre ou une autre pierre ou quelle pierre était passée avant qu'une autre. Donc, il faut réfléchir un peu plus d'une manière un peu plus large parce qu'on a cette distance. Oui, il y a la deuxième question. Pour moi, j'ai pu profiter des deux. Le fait de pouvoir rester ici pendant si longtemps, j'ai eu le plaisir de pouvoir connaître mes pierres, aussi le personnel à la Sainte-Chapelle, etc., des rencontres qui, certes, ça donne un sentiment de proximité et de connaissance d'un monument qu'on n'a pas quand on est loin, je pense. Voilà. De mon côté, j'aurais le sentiment que la distance est positive dans le sens où elle crée de la différence et donc des lectures différentes. Je serais plutôt pour garder la distance à ce titre-là de se dire que ça enrichit notre compréhension du monde médiéval parce qu'on garde des regards différents. Même si, du coup, dans le cas précis que tu évoques, il y a ce paradoxe qui, du coup, n'est pas spécifique à l'art médiéval mais qui est dans toute l'appréhension de la French théorie où il y a ce décalage entre la lecture aux États-Unis et puis le rejet d'un premier temps en France, il y a évidemment si je pense surtout à l'appréhension des gender studies en France dans le cadre en tout cas médiéval, c'est évident qu'il y a une position, une forme d'anti-américanisme qui est très forte et qui joue dans le retard ou le rejet de ces approches-là ou de se dire qu'il y a une tradition française qui est celle de l'histoire des femmes mais qu'il ne faut pas faire des études de genre parce que c'est une importation de problématiques proprement américaines qui n'ont rien à voir ni avec l'Europe ni avec le Moyen-Âge. Là, ça, c'est vraiment beaucoup des effets dommageables à mon avis mais ce qui est aussi à mon avis dommageable, c'est les effets de retard qui peuvent y arriver et qui nuisent vraiment au dialogue. Par exemple, le moment où Deleuze commence à être utilisée, en tout cas en histoire de l'art, il me semble, être plus acceptée dans les années du coup 2000 en France. Ça correspond au moment où Donna Haraway elle-même effectivement fait les critiques du devenir animal de Deleuze. Donc, il y a une incompréhension qui dure là qui est juste un manque de lecture de part et d'autre. Mais voilà. Y a-t-il d'autres questions, remarques ? Comme nous sommes un petit peu en retard et que nous aurons en revanche du temps pour la table ronde, je vous propose vraiment de préparer vos questions en général et en avance une que je poserai qui ressort quand même des conférences et merci beaucoup encore de nos deux intervenants aujourd'hui qui est l'attention que Pierre-Olivier a portée aux origines disciplinaires des différents auteurs qu'il a cités avec beaucoup de non seulement tellement d'attention mais ça a structuré même ton propos et l'absence totale d'attention que Mérédith a donnée à l'origine disciplinaire des gens dont elle s'est servie et des écoles auxquelles elle est venue se nourrir en France. Est-ce qu'on n'a pas là peut-être un plan de différence absolument radical et évidemment vous imaginez déjà de quel côté mon cœur penche pour expliquer peut-être aussi un rayonnement que nous avons partiellement perdu à cause de nos enfermements disciplinaires mais on gardera ça pour tout à l'heure si vous voulez bien on se retrouve à 14h et on commencera à 14h à cause de l'après-midi très chargé et de la visite des fonds patrimoniaux historiographiques que nous aurons tout à l'heure. Merci beaucoup à tous et donc à 14h. Merci. Merci. Merci.